Confirmez, on a localisé ses coéquipiers. Soldats ennemis en approche. Ennemis, utilisez votre garde pour traquer les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Raderie activée ! Des réductions ont été appliquées dans les stations de ravitaillement. Faites attention ! Vous ne pourrez bientôt plus réapparaître ! Raderie terminée ! Les prix ont été rétablis. Dernière chance ! Finissez-en ! Sous-titrage ST' 501 ? 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 Donc en l'occurrence c'est le Long Princeps. Pareil en bouche, on va aller mettre le silencieux Sonic S pour les mêmes raisons. Elle a quand même un petit recul cette arme, donc moi je me fais pâcher, je mets la poignée lourde de soutien Bluenn en accessoire canon. Pour ce qui est des munitions, franchement, quel que soit le mode de jeu, c'est forcément 50, 30 même en solo, ça me paraît raide parce que les balles partent vite. Le profil de dégâts, comme je l'ai dit, est correct, mais pas non plus incroyable, donc vous pouvez être vite à court. Surtout que vous pouvez aussi enchaîner des ennemis, donc moi je conseille franchement le 50. Et après, je mets un viseur parce que je n'aime pas du tout la mire, donc ça c'est vraiment votre préférence. Clairement, moi en général, j'utilise soit le déflecteur ardoise ou soit celui que j'ai utilisé dans le gameplay, le Nidar modèle 2023. Voilà, voilà, je vous invite vraiment à tester la classe parce que ça change et franchement, elle ne va pas vous décevoir. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde !